Bonjour et bienvenue sur Musculation en Santé, la chaîne où on apprend à mettre la musculation au service de sa vie. Alors dans cette vidéo, on va s'intéresser à trois techniques d'intensification, le super lent, l'explosif et la négative. Let's go ! Aujourd'hui, on aborde ensemble quelques techniques d'intensification. Il y a plusieurs façons de s'entraîner. Certains ont un programme et il n'en change jamais. D'autres changent de programme tous les trois mois. Quoi qu'il arrive, à un moment, on est tous confrontés au point de stagnation. Et pour pallier à cette stagnation, il existe des techniques d'intensification. T'as certainement dû déjà en entendre parler. Comment intensifier une séance ? Et bien tout simplement en baissant le temps des répétitions entre les séries, en accentuant la phase positive ou la phase négative du mouvement, en changeant la vitesse d'exécution des répétitions, ou par exemple la combinaison d'exercices comme des supersets. Ces techniques influent sur plusieurs facteurs de croissance en même temps. Certaines sont traumatisantes. C'est-à-dire qu'elles créent des traumatismes importants et d'autres le sont beaucoup moins. Trois paramètres principaux vont influer le degré de traumatisme. Évidemment, il va y avoir le nombre de séries. T'imagines que cinq séries vont être plus traumatisantes qu'une seule série. Le type de mouvement, en fonction du type d'étirement. Et les masses musculaires qui sont mises en jeu. Un entraînement au squat est bien évidemment beaucoup plus traumatisant qu'un entraînement des bras. La technique la moins traumatisante, et qui est parfois utilisée en rappel ou juste en fin de séance pour certains, c'est la congestion. C'est-à-dire que vous faites un nombre important de répétitions légères, simplement pour pomper le sang. Si tu veux savoir à quoi ça sert, je te renvoie à la vidéo des cinq facteurs de croissance. Si tu es intéressé de comprendre à quoi sert la congestion. Alors dans cette vidéo, on va s'intéresser à trois techniques d'intensification. Le super lent, l'explosif et la négative. Accroche-toi parce que c'est un petit peu compliqué. Le super lent, cette technique consiste à soulever la charge en beaucoup plus de temps que les deux secondes habituelles. Exemple au développé couché, un, deux. Par exemple, tu vas pousser la barre en cinq, sept ou dix secondes, d'accord ? De façon linéaire, au lieu des deux secondes habituelles. Cette technique demande de changer ses habitudes, d'apprendre à bien maîtriser les mouvements, apprendre moins, voire beaucoup moins lourd. Une des variantes à cette technique, c'est de faire des pauses de une à deux secondes en isométrie. Reprenons par exemple le développé couché, c'est ce que je vous montrais il y a deux secondes. Vous montez, vous bloquez, vous montez, vous bloquez. Il faut du temps pour bien sentir cette technique. C'est difficile au début et surtout, soyons honnêtes, c'est très chiant. On est vraiment en pleine conscience. Cette technique est complètement recommandée pour les zones blessées et fournit d'excellents résultats. Le traumatisme est faible pour le muscle. On peut en sortir courbaturé, mais l'impact nerveux et surtout articulaire est très faible. L'explosif. L'explosif est considéré comme la méthode qui produit le plus de résultats, mais aussi le plus de blessures. Forcément, c'est plus compliqué de maîtriser parfaitement une charge quand on explose, mais surtout les pratiquants bâclent la technique et font parfois n'importe quoi, il faut bien le dire. Cette technique consiste à déplacer la charge de la façon la plus rapide possible. Si je prends le développé couché, vous descendez la barre normalement et au lieu de remonter en deux secondes, vous explosez comme un élastique finalement qui a été étiré et qui remonte très vite. D'après les études, elle serait la plus productive des techniques pour produire du muscle. Ceci dit, il faut voir également si vous êtes génétiquement doué en fibres de type 2 ou non. Plus vous avez de fibres de type 2 et plus cette technique sera efficace. La négative. La négative, c'est la répétition excentrique. C'est celle où vous retenez la charge. Il faut savoir qu'on est beaucoup plus fort en répétition excentrique. Cette technique consiste à ralentir la charge le plus possible pour profiter d'un maximum de croissance induite par la répétition excentrique. Typiquement, au développé couché, vous retenez la barre pendant 10 secondes et seulement après, vous remontez. Voilà ce que serait un excentrique au développé couché. Alors si cette technique a un petit peu d'intérêt chez le débutant, parce qu'il n'est pas habitué à utiliser ses muscles de cette façon, mais aussi parce que ça va l'aider à travailler sa relation cerveau-muscle, la proprioception, je te renvoie à la vidéo cerveau-muscle pour mieux comprendre, au final, elle s'avère assez peu productive en termes de résultats dès qu'on est d'un niveau intermédiaire. Par contre, il y a des façons très intéressantes de l'employer. Je vous ai dit qu'on était plus fort en excentrique qu'en concentrique. Eh bien, si on rajoute de la charge ou de la résistance à cette négative, mais sans chercher à la ralentir, on peut bénéficier pleinement de ce phénomène. Pour ce faire, on peut accentuer par la pression d'un partenaire sur la barre ou plus fréquemment, sur ce que vous voyez de plus en plus souvent dans les salles. Et moi aussi, je les utilise. Ce sont les élastiques. De cette façon, la négative est plus rapide et elle reste quand même moins dangereuse qu'avec d'autres techniques. Le temps sous tension en plus de ça augmente puisque vous n'allez plus avoir plus de mal forcément à remonter la charge. Voilà, c'était un petit peu compliqué. Remets la vidéo en arrière si tu as besoin. En attendant, sous cette vidéo, tu as un programme spécifique pour les pectoraux qui justement a été conçu avec de bonnes techniques d'intensification, notamment la première. Il te suffit de cliquer sur le lien. Rejoins-nous également dans l'académie qui va bientôt ouvrir et qui le sera peut-être quand tu regarderas cette vidéo. Tu peux également nous retrouver sur Instagram, Musculation en santé, où nous sommes plusieurs minis maintenant et où vous êtes de plus en plus nombreux à échanger avec nous via les stories ou même IGTV. Mets-moi un pouce sous cette vidéo pour nous aider à grandir et deviens chaque jour une meilleure version de toi-même. Sous-titrage ST' 501